Gégé Stéphane, Balamwangé, Ongoyalou Moumba, Congo, Tafatibéton, Tango et Koki, Tango et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Oyeye, Oyeye. Et de réagir bien sûr au message de Moïse Katumbi, il va analyser la question sécuritaire et la sortie médiatique de Moïse Katumbi, nous allons prendre aussi d'autres questions d'actualité sur votre chaîne d'actualité, Tango Koki, RDC, et vous êtes bel et bien dans l'émission, Tango Koki, Stéphane Balamwangé, votre humble serviteur, l'infatigable, le général de l'armée numérique en charge des opérations, je suis déjà là, ok. C'est parti d'abord avec D'Atakol qui est là bien sûr pour vous aider, vous assister. Pour nous, nous allons utiliser la question où nous avons besoin, pour ce que nous avons besoin, donc D'Atakol nous avons besoin, nous avons besoin, nous avons besoin, nous avons besoin, d'avoir besoin de nous, nous avons besoin, nous avons besoin, et en dehors, nous avons besoin, pour tout notre mal, nous avons besoin, et d'erreur, c'est ce que nous avons besoin. l'on est des gens très stellés qui 물 ont euспéi il n'y a pas de cuivre ayuda d' extension il est des gens trompant il s'agissait d'ici dans une campagne il aurait été la sécurité mais il aurait été la politique il aurait été la sécurité un protégate cette fois la silhouette est la mise dans un peu plus il y en a un pè projected avec des choses qui se mena quelque chose est Catherine la violence la lumière dans la prison. Oh! C'est comme ça. C'est trop bien. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont été déplorés et qui ont été déplorés par les congolais et qui ont été déplorés par les congolais. Mais bon, il y a des gens qui ont été déplorés. Après, il y a des gens qui ont été lancements, il y a des travaux dans la commission entre les régies des zones nationales et les gens qui ont été consommés par le service des institutions de l'État où ils ont des droits et qui ont été déplorés par les congolais comme les jeunes. C'est la princesse Adolka Inamayina où il y a des 5ème phases où il y a des travaux dans la commission mixte. Voici comment identifier un bon candidat député, sénateur et président. Les choix de vote sont cruciaux, mais il est parfois difficile de donner sa confiance à des candidats que l'on ne connaît pas. Pour plus de sécurité, un seul mot d'ordre, élisez uniquement les personnes figurant sur Datacol. Je répète, vous êtes électeur et lisez uniquement les personnes figurant sur Datacol. Vous trouverez les bons candidats de tous les partis politiques sur Datacol. Ils représentent les bons citoyens, les citoyens honnêtes et compétents qui vont lutter pour vos valeurs. Déjà plus de 40 millions d'électeurs présents dans toute la République vérifieront la présence de leurs candidats sur le site Datacol. Pourquoi pas vous ? N'hésitez plus. Vous êtes électeur ? Allez découvrir les candidats crédibles sur www.datacol.com. Vous êtes candidat pour les élections de décembre 2023. Il relève de votre intégrité d'aller vous renseigner sur le site Datacol. En seulement quelques clics, vous aurez l'occasion d'être reconnu par plus de 40 millions d'électeurs enregistrés par le CENI. N'hésitez plus à nous envoyer un mail en mentionnant votre prénom, votre numéro de candidat et votre parti politique. Après l'analyse de votre dossier, nous introduirons votre nom à notre liste de candidats crédibles. Vous bénéficierez ainsi d'une visibilité accrue. Rappelons que cette démarche est totalement gratuite. Alors, qu'attendez-vous ? Affichez-vous sur la liste Mon Candidat et augmentez votre chance d'être vu et d'être élu par les électeurs de votre circonscription à travers www.datacol.com. Permettez-moi de rendre grâce à l'éternel Dieu Tout-Puissant par son fils unique notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis de nous réunir ces jours et j'implore sa présence pour le bon déroulement des travaux de ses assises dont le résultat attendu consolidé s'est obtenu lors des précédentes qui progressivement assainissent les finances de la SNE et de la Régie des eaux lourdement plombées par les non-payements par l'état des factures de la consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et endroits. Votre présence particulièrement celle de mon collègue ainsi que de celui des autres des entreprises à cette cérémonie témoignent sans nul doute de l'intérêt que vous avez accordé à cette problématique. Nous savons et le vivons tous combien celle-ci est préoccupante pour le gouvernement de la République qui sous le leadership clairvoyant de son excellence monsieur Jean-Michel Samalucone d'une part et sous l'impulsion de son excellence monsieur Félix Antoine Tiseke de Chilombo président de la République chef de l'État en lui rendant mes hommages les plus différents d'autre part a mis sur pied un ambitieux programme dont la démarche fondamentale vise la maximisation des recettes de nos deux sociétés en vue de l'ère performance ainsi elles seront en mesure de combler les normes défis à nos et l'électricité de nos populations les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui figurent parmi les principales actions de mon ministère de l'année en cours dans la mesure où les travaux de la cinquième phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et endroits seront élargis conceptivement à ma lettre référencée numéro 0 1732 barre ministre PF CSPKM barre 0 barre 2023 du 25 octobre 2023 à d'autres entreprises publiques dont à plusieurs égards la situation actuelle s'est souvent avérée préoccupante je cite COBIL SA CADECO SA ONATRA SA CEQIMON RVA CEVIR GECAMIN SMCC un établissement public l'OCC Ces travaux évalueront les niveaux d'exécution des recommandations des précédentes phases dont ceux de la quatrième phase qui avait été clôturée le 6 juillet 2022 par son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et approfondiront l'examen de la problématique afin d'améliorer le résultat déjà obtenu et de formuler de nouvelles recommandations susceptibles de parfaire cette mission d'une grande importance pour notre pays Sur ce je déclare ouverte la cinquième phase des travaux de la commission technique mixte chargée de la réforme du monde de gestion de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et en droit je vous remercie Voilà Joël Pitengue bonjour bonjour Stéphane merci merci lancement il y a travaux à la commission mixte régie des eaux snelles par le ministre de l'état en charge de la portefeuille de la princesse Adèle Kaïn de la maïna alors devant le DG devant la ministre vice-ministre 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 la ministre d'état de la portefeuille parce que le secteur il y a qui a lancé des travaux pour mener des réformes pour les institutions et l'état où il est consommé car il y a le courant des droits et la consommation et la utilisation il y a qui est merci en tout cas c'est une bonne initiative ma leadership n'a eu depuis que c'est la cinquième phase depuis qu'il y a commis à créer qui politique moi il y a beaucoup c'est que j'ai pété il y a beaucoup qui a qui a qui a consommateur qui a qui a qui a fourni le bien et le service notamment ici au Golubé là il y a qui 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 a donc il y a beaucoup qui a qui a qui a qui a qui a qui a d'un côté il y a qui 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 a consommation domestique ménagère il y a aussi de consommation industrielle pour des grandes sociétés et surtout les grands problèmes ils ont des places qui des places qui ont ont des institutions à l'état et des bureaux publics et alli la vérité il y a la facture il y a la facture il y a qu'on va attendre et mobiliser. Parce que ce citoyen n'a plus de mobiliser un bon. Bien sûr. Un bon qui est dans la question de son budget. Il y a l'État. Le budget, ça, l'État a fonctionné. Mais c'est le portefeuille de l'État. Et ce qui l'État a foutu, c'est. Entre plus, ça, il y a un produit, c'est. Qu'est-ce que le ministre a? Il y a un portefeuille. Le portefeuille. Il y a déjà une gamme. Ah, déjà. Or, il y a des problèmes. Autre que je pense beaucoup, c'est la dette intérieure. Par exemple, vous et moi, nous sommes rapprochés un moment dans ma enquête, dans Katia Snel, pour voir. Oui, puis, il y a des problèmes. Il y a des taxes énormes. Depuis, il y a des entreprises commerciales. Oui, oui. Et comme il y a des règles, il y a des entreprises commerciales du droit congolais. Mais, n'ayant pas, l'État a un monopole, qui est un bon. L'État, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. L'État a un peu régi des autres. Mais, le ministre de la Finances, il y a des problèmes pour ne pas faire ça. Mais, il y a des problèmes qui sont, par exemple, qui sont en Oya, qui sont en factures. Ah. Il y a des problèmes qui sont en résidence à Samaloukonde, qui sont en factures. Problème. Il y a des problèmes qui sont en résidence à Mbosona, qui sont en factures. Qu'en factures ? Est-ce qu'il y a d'abord à Koya ? C'est ça, le problème. Alors, ce que moi, il y a un courant avec Ndakakouma, puisque, dans l'État, il y a des problèmes qui sont en poste qui sont en fin de mois, qui sont en location, qui sont en carburant, qui sont en train de faire des fonctions, qui sont en train de faire des choses. Et pourquoi, d'un côté, vous pouvez consommer gratuitement un bien, un service, où il faut se situer à vivre ? Alors, dans la réforme, on a envie de réfléchir des mécanismes en rapport avec ça. Comment il y a des problèmes qui sont en train de faire un kende, qui est à l'obot, qui est à la mise en place, où il y a des gens, où il y a des gens, sans passer par une forme de recouvrement dans la entité publique qui est en place, où il y a des gens qui fournissent. Et ici, on est en train d'engager avec notamment les copireps qui continuent à travailler comme... Puisqu'il y a des organes techniques, il y a des ministères, il y a des portefeuilles pour une réforme et une rédynamisation de l'entreprise. Quand on a dit qu'il y a des entreprises, on a dit qu'il y a des canals. Mais comment sortir des jargaux canals pour que l'entreprise soit viable ? La preuve, je saute, c'est pour voir le jeffre, le jeffre, le jeffre, le jeffre, le jeffre, le jeffre avait révolutionné cette entité. Et faire de le jeffre aujourd'hui une destination où tout le monde veut être renommé là-bas. Il y a des entreprises où ONTUATAS toujours nommées « Tant qu'on ne va pas dans une autre entreprise, il ya porté fait un peu. » « Un peu ? L'État dans son profit est un peu plus bas. » « Pour le million ? » « Un peu plus bas que l'État foutait en guerre. » Et vous comprenez. « L'État foutait en guerre » « L'État foutait en guerre » « N'impeu ! » « L'État foutait en guerre ou en guerre, tu es là. » « Mais il n'y a que l'État foutait. » Et puis, il faut... Et puis, vous le sait, il faut se relancer. « Bon, c'est bon. » Puisque là, il faut fonctionner. Et puis, vous êtes là, tu ne la ? dans sa réforme, il y a un cocom autonome pour laisser ses entreprises et sociétés fonctionner. Où est-ce que chaque mois soit tu as foutu, soit tu as besoin de budget à ton nom ? Où est-ce que tu as besoin de l'entité ? Moi je propose ceci dans la commission. Bon, je suis là. L'entreprise qui est commerciale aujourd'hui, il faut foutre. Il faut faire un mois à la fin du mois. Il faut faire un mois avant de foutre. Il faut faire un mois à la fin du mois. Je ne sais pas, il y a des finances. Il y a des services à l'Etat. Il y a des services à l'Etat. L'Etat est à la facture ? Il y a des factures à la facture. Il y a des marques. Il y a des marques. N'est-ce que vous savez... N'est-ce que vous avez un contencié électorale ? Les contenciés dans la candidature à l'Etat ? Il y a des candidats à la constitutionnelle. Il y a un candidat béton. Oui. Et j'ai attendu quand moi... C'est un avocat, un avocat et un mandarin. C'est un avocat d'un avocat. Avocat. Avocat collectif chapoté par trois professeurs des universités. A tangi bané. A tangi matière. A tangi matière. Il y a trois ans avant d'avoir avocat dans le tableau. Il y a stagiaire. Et j'ai attendu que on a pris l'humé, on a pris l'humé. Avocat. C'est un avocat. Non, non. C'est un avocat qui a toujours travaillé dans le cabinet. Il y a des ministres qui a bien joué. C'est ta classe. Papa, il a fou ta. Ça, la cour d'histoire. C'est un avocat. Il y a un avocat qui a fait un avocat. Mais il y a un avocat qui a fait un avocat. C'est un avocat qui a fait un avocat. Papa, il y a un avocat qui a fait un avocat. Mais il y a un avocat qui a fait un avocat. C'est un avocat qui a fait un avocat. Je ne cite pas son nom par respect. Mais il y a un avocat qui a fait un avocat. C'est un avocat qui a fait un avocat. Il y a un avocat qui a fait un avocat. C'est un avocat qui a fait un avocat. C'est un avocat. L'État, quand il y a 65 000, dans mon oiseau de varier, il y a un avocat qui a fait un avocat. Seul Mbimba a dit, comment il y a un avocat qui a fait un avocat? Il y a un avocat qui a fait un avocat, non remboursable. Il y a un avocat. Parce que c'est toujours le ministre des Finances, je t'en foutais. Il y a besoin de faire des gens. Le ministre des Finances, il y a des gens dans les campes francophoniques. Il y a des gens qui sont morts et qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Comme ça, les entreprises vont survivre. Ils vont survivre. Je dois dire qu'il y a des conseils du ministre des Finances. Je dois dire qu'il y a des gens qui sont mis en vérité. Ils ont dit qu'il y a des gens qui sont mis en vérité. Ah, il y a des autres questions. Vous avez raison accompagné. Ils ont dit qu'il y a des gens qui sont mis en ligne. Dans le sens qu'il a mis une brigade, il y a une surveillance permanente. Qu'est-ce qu'on appelle, francophonie. Un frère de nous, il y a la vie favorable. Deux frères de nous, il y a la vie favorable. Il y a des gens qui sont mis en sécurité. Mais comment les ministères des Finances, ils sont mis en trésor public. Tu as fait sortir comment ? Ça, c'est quoi ? On appelle ça compétence. On appelle ça ignorance. Alors, on est dans le lobby. Alors, tout le monde va crier. C'est bon. Quelqu'un qui sort l'argent, sa rubrique. Qui est-ce ? Ah bon, ça c'est bon. Ça, c'est la source d'énergie. Bonjour Stéphane. Moïse Katoumbi n'a pas seulement vendu les tôles en cuivre qui s'est trouvée au Gouverneurat. Mais il a vendu également les tôles en cuivre qui s'est trouvée au complexe scolaire Kewelé. Et même les armoires en cuivre de cette école. Alors, dans l'Est de la RDC, les Ouzalendo très en colère contre une énième tuerie perpétrée par les ennemis RDF et M23. À travers ces communiqués, ils entendent venger le sang des Congolais retrouvés sans vie, en état de décomposition, dans le parc national de Virunga. Guerre dans l'Est. Là, c'est Daniel Michombero. Le jeune résistant Ouzalendo découvre plus de 25 corps en décomposition dans le parc de Virunga. Selon ces communiqués, il s'agit de femmes, hommes, enfants déportés de leur village par M23 RDF et puis aménés dans le parc de Virunga pour bassiner à l'Ambango. Plus de 25 corps. Aucun communiqué de l'EAC ni de la communauté internationale. Et tout le monde est là, nous regarde depuis le matin jusqu'à 7 heures. Le cœur saigne. Cher compatriote, je vous dis d'abord Longue vie au Ouzalendo Longue vie au FRDC Longue vie à moi de commandant sans péter dans un appéteté dans le média Ajida, Vietnam, Sipumbu, Likiri Likambrangais Akunate Le Rwandais que vous appelez M23 disent ceci qu'il protège la population civile Nous avons pris des armes pour protéger la population civile Nous cherchons à comprendre quelle population civile Le Congolais au Bali, dans le territoire et à Nord-Kivu ou les Rwandais qui vivent dans le territoire congolais et l'armée rwandais est venue pour assurer la protection d'une population étrangère où nous vivons dans le quartier de la République démocratique du Congo C'est des questions que nous devons nous poser Et quel est le communiqué Il y a Zaria Surber Communiqué à Ngarugab Il y a le ministre de la Travaux Publique Il y a le Dr Mizima Karamouhet Quel est leur communiqué quand c'est les Congolais qui sont tirés ? Tout de suite vous verrez que non c'est les Congolais Il y a le Dr Mizima Karamouhet Il y a le Dr Mizima Karamouhet Il y a le moment des Congolais Il y a le même jour Il y a le même jour Il y a un mois Il y a un mois Il y a un mois Et si on prend la même lance pour poignarder ou pointer un être humain, vous allez comprendre que cet animal ressent la douleur qu'un être humain peut recevoir. Et les animistes ne tuent même pas une mouche, puisqu'ils savent qu'un animal a droit de vivre autant qu'un être humain. Que représente la vie d'un Rwandais par rapport à un Congolais ? Que vaut une soi-disante minorité de tel coin ou de tel coin par rapport à ce qu'on imaginerait majorité ou des ethnies qu'il y a un peu plus de la population qu'il y a ? Ce qui se passe à l'Est, c'est comme ça que Jariq Mélenchon, Panda Kayakia, président de la France et Soumise, a appelé que nous ne pouvons pas être en silence en regardant tout l'appui que l'Europe a affiché pour qu'on y craigne et des sanctions qui s'annoncent suivies pour qu'on a Poutine et la Russie et l'on ne fait pas de même. Vous parlez de l'EAC. Osage journaliste professionnel averti. Dites-moi, le dernier mois ou la dernière fois que tu as suivi les communiqués de l'Union africaine en faveur de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Organisation Skuyab africaine. L'Union africaine. Quel communiqué où il y a une union africaine par rapport à ce qui se passe là puisque ce sont deux pays membres de la plateforme qui se battent. Un autre est Vittin puisque c'est dans son sol de Moussousa Outebanaé, dans le sol d'un autre. Quel est le communiqué à Siergel ? Quel est le communiqué à Sémak ? Et à Sévon Durkwa ? Et à se composer de tralala, qui sont dans cette façon hégémoniquement réfléchie, expansionnique. C'est nous, c'est les toutis. Et les toutis vont diriger l'Afrique. Ils disent que nous sommes les juifs honnards. Ça, c'est une prédication hantée de tous les démons kagamiennes. Les phares d'essai, je le tire et je le dis chaque jour. Je salue Kébala Mouki et ceux qui sont en train de faire à Kibumba, à Kanyamaoro. Ceux qui sont en train de faire à Bouhomba. Ceux qui sont en train de faire à Bouhiza, dans les alentours, tout autour là. Même dans les chemins qui prend Kibumba, Ruchuru, la tronçon. Ou aux alentours, derrière Kanyamaoro, donc, disons, les volcans de Nurangongo. Dans le volcan. Ou encore dans la suite des cheminements du parc de Virunga. Là, les phares d'essai s'est réveillé. J'ai vu des images de drones, représentées par une source des enquêtes.com qu'on ne peut pas diffuser. Mais, pour raison d'information, Sukhoi a caliciné des colonnes de 300 militaires rwandais qui grimpaient dans le parc de Virunga pour arriver à Kibumba de manière qu'on a lancé un assaut final dans la gomme. Et les phares d'essai venaient de mettre en déroute et ils ont acquis des pertes comme jamais ça n'a jamais été depuis Bitumba ou Ebandi ce qui s'est fait à Kibumba. Nous disons, ok. Puisqu'on a senti que la menace était déjà à la porte de Goma. La menace était déjà à l'entame du territoire de Boubéro. Donc, pour attaquer au moins un quatrième territoire sur le 3 que compose la province du Nord-Kivu qui vit dans les hostilités. Ça, nous condamnons ça. Et puis, tu sais ce qui vient de se faire à Nouvira ? Et je voudrais que monsieur, le colonel ici, la population dit qu'il est rwandais. Moi, je ne l'ai pas vu et je prie bien que lui-même, quand il va suivre cette mission, Atinda Fotoné Total Amulaya Zolonaï. Colonel Nain. Je vais vous donner son nom. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Le chef des postes, c'est le colonel Gervais qui est à Kabunabu, à Sangue. J'ai son numéro de téléphone puisque les troupes nous ont envoyés. L'enquête.com a envoyé ses numéros de téléphone. Le capitaine, qui est le chef des postes, tous, ils sont de la montagne qui sont contre le Oisalendou. Les jeunes de Nouvira se rassemblent, se regroupent dans une plateforme qui trouve 300 jeunes. Ils ont choisi l'organisation de la banque, secrétaire d'organisation, rapporteur, commandant, ils ont créé la compagnie de la banque. Et ils ont écrit au gouverneur, Nazana Bakize de réception, il a écrit ministre provincial et intérieur, il a écrit maire de la ville, il a écrit comme mandat et à des opérations Wana Naouvira. Que nous, nous nous constituons le Oisalendou d'Ouvira. Et nous voulons partir, nous ne sommes pas contre vous, toujours le capé de la guerre, n'a bien noté, ouvrez-nous les chemins, toujours rejoindre, mais nous n'avons pas pour aller les soutenir. Ou présentez-nous les courriers, les lettres, puisqu'ils ont réservé même copie, les courriers ont été envoyés même à la présidence ici, à la CNS, et partout, puisque, pour que vous considérez ce que vous avez de la terroriste. Maintenant, le chef de poste ici, c'est le capitaine qui est un Rwandais, qui se réclame, d'après certaines sources, mais apparemment, la taille de ceux qu'il représente par l'extérieur, ce n'est pas quelqu'un de chez nous. Donc, il est fruit à brassage. C'est un ex-officier d'IRCD Goma d'Azaria-sur-Berro. Eh, cagame. Puisque la plupart, d'après les sources, il était le commandant de sécurité personnelle d'Azaria-sur-Berro à l'ordre d'IRCD. Mais maintenant, il n'a pas de traiter le capitaine. C'est cagame, non ? C'est grand-ci, c'est l'heure. Tout, Bangogno, Soana, Bakéko, Kamata, ils accouragent, découragent ces jeunes jusqu'au chef qui est à l'Azaria-sur-Berro. Son nom, c'est Kidabu. Dans un chef de file à l'Azaria-sur-Berro, Ouvira. Secrétaire Naïe, c'est tous Mire, N'Golozi, N'Goti. On les amène, les 10 boyans à la Mikanda, où il y a qui zé, c'est pour ça que vous avez écrit aux autorités, bisoun de toza commandement militaire, tout orienté pour Kobima. Bahéna Mikanda, Basu, Batié, Bangogwana, et le capitaine, les transferts à Kien Atine Bangopar, colonel, et le colonel Oana, capitaine Oana Rwandais, ont pris le déjeuner, la Lidière Abawazalendou, sont portés disparus. On les arrête, que non, ces personnes sont disrespects, ils sont en train de préparer un mouvement insurrectionnaire à Ouvira. C'est ainsi qu'ils viennent maintenant de créer les sécurités. Attendez, alors que Mikanda, la Bangogwana, c'est à Kala. Récemment, Kizarro était à Ouvira pour lancer les travaux de modernisation, de poste douanier, de bisoun de frontali, de bisoun de bourrières. qui est Mabanga ? Mabanga et Yaï, un groupe de jeunes qui se sont servis de leurs armes, ils ont tiré à l'air dispersant toute la fourdeur, ils ont rompu la place, ils ont mis à Kizarro, ça n'a pas eu lieu. comme Bangogwana, le touti, on prend ces jeunes, on les assimile et ce sont eux qui créent les groupes armés qui prennent les armes, ils ont failli assassiner Gizarro, soit disant, soit disant, alors que pendant qu'ils étaient arrêtés, portés disparus, Gizarro n'était pas encore à Ouvira. Mabanga, c'est à Kizarro, 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 et on commence à traquer sa liste pour les traiter le mouvement internationnel. Ces jeunes veulent décourager les patriotes. Ces jeunes-là, tu n'es pas Congolais? Mon frère, je vous mettrai une vidéo, je crois que on peut retrouver si Guim s'il le montera, d'un garçon qui a été GD. Oui, je connais l'histoire. À 4 classes, dans l'université à Goma, à région de Rosalindu, Kanda et Leki. Mon frère, ils font ce qu'il y a. Et au cours de la Batawana, il y a 25 corps. Là, on les a violés avant de les tuer. Les enfants. On les a, on a torturés les femmes. On les torture. On va vivre dans la bilanga. Vous imaginez, même vous êtes à Kichanga, c'est les rebelles, terroristes rwandais qui occupent. On peut dire qu'ils sont des bilangas. On peut dire qu'ils sont des nachants. On va dire qu'ils ouvrent quand ils veulent et villageois vivagana bilanganae et ils attendent que cette population de Kichanga survive Koma et qu'est-ce qui va faire leur vie par la suite et le komokote. Et quand des officiers y a effardés peut se mettre à travers y a que découragés bilengés le kola ouyo, nous exigeons s'embeller. Puisque la pratique où ils sont à l'émane ouvira, c'était là où ils étaient au monde colonel où ils étaient intérim et le général Ramazan et Fondi qui était déjà un ennemi de Ouazalendou qui les arrêtait et qui les empêchait. Rama. C'est l'heure c'est mine parce que Rama est notre frère. Moi, c'est une des rwandaise. C'est ça. L'infiltration. Mais c'est ça ma candidat Moussous pour qu'on a lélo pour qu'on a voté et qu'on a ma première dame à Rwanda. Il y a la présidente première dame Karine. Hé! Ok. Pas de boussou bon abou mais pas de boussou c'est une des rwandaise. On a l'inquiétude. 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 Yohana Nassouka se l'aider disparu et le chef de file. C'est-à-dire qu'en même Bible Lobby on frappera les bergers et les troupeaux seront dispersés. Bien sûr. Quand on frappe déjà la tête de Swazalem c'est pour les décourager. Mais quel est votre objectif quand vous ne voulez pas que les autres jeunes décident voient que le nord a déjà débordé. Et le CID puisqu'il y a la calmie là-bas comme il peut remplir les rangs il n'y a aucun. Ça s'est produit encore dans le CID dans le barac à tous les les autres. Un autre chef qui a commandé les opérations de la barac bloqué et arrêté de Swazalem pour ne pas partir. Moi je me demande celui qui dirigeait FRDC dans le CID qui vous tata tu es du Combo je n'ai pas voulu vous citer puisqu'on ne vous a pas cité dans les rapports mais je me demande si tu regardes les chefs de poste dans les environs dans les environs celui qui se trouve et là c'est en complicité puisque les Rwandais préparent un coup où ils veulent commencer une bataille dans la Moulengue et ces jeunes ici sont les jeunes bafoulir ils sont bafoulir et c'est dans la Moulengue là là où ils se trouvent on les déplace puisqu'ils veulent frapper pour créer un débit de tout dans la Moulengue Moulengue c'est une montagne qui a au Vira déplacer Zalak et ils cherchent à frapper ils préparent une attaque à l'Emera d'après nos sources des enquêtes.com et le commandement décide qui vous doit être réveillé tous ces gens qui empêchent lorsqu'un ministre d'Etat d'abord vice-premier ministre ministre des affaires étrangères chevroné juriste Christophe Loutoun nous l'avoue dit que l'on ne peut pas empêcher à un peuple de se défendre et d'empêcher une agression même si ils peuvent arriver par moment de prendre une arme se conforme à la constitution la rébellion ou la désobéissance civique et quand un groupe se réunisse et se ligue contre l'autorité de l'Etat les Ouzalendou n'ont jamais attaqué les positions de l'armée n'ont jamais attaqué le symbole de l'Etat congolais s'il vous plaît si le Ouzalendou sont passés par nous puisqu'il connaît que Kiting c'est la voix de Ouzalendou c'est la voix et les autorités qui nous prêtent attention peuvent suivre cette question avec importance et nous attendons voir en écoutant et demain que le déjeuner ici soit relâché et nous voulons voir à Ouvira qu'ils ont repris la vie et vous les laisser fonctionner et ce commandant la Rwanda doit être arrêté doit être arrêté même pandi pour autre trahison très bien tout le monde nous avons à l'heure de l'Oubumbashi l'Oubumbashi qui a été dans le monde qui a été dans le monde dans le monde de l'Ouzalendou John Chibango à gauche est dit qu'à peine de la droite il y a des gens qui ont été dans le monde et qui ont été dans le monde et qui ont été dans le monde et qui ont été bébi sa sureté de l'État donc si il y a un moment que politicien soit-il il sera arrêté j'ai aimé la sortie et la brise en garde de ce vers de mon général Edi Kappen d'après certaines sources que depuis Batinda qui est c'était quand il y a prise d'armes remise et reprise dans l'armée il y a prise d'armes et au cours de cet échange il a rappelé aux politiciens de s'occuper de leur politique mais pas respecter mais pas de l'État et que leur discours n'ait pas trait à freiner la sécurité puisque ce qui est touché sécurité est touché sur l'État et là il a été clair que l'armée va lui mettre la main puisque nous avons assisté à des scènes où tous nous pouvons les dire et c'est explicatif et c'est fondé moi je peux aller les dire chez moi Naza leader d'opinion à Tawana Kinshasa on peut les dire au Kassai on peut les dire à l'Est on peut créer tout un noyau de gens qui peuvent réagir nous avons vu un étranger que j'expliquerai d'abord en droit ce que ça veut dire Azo appelé Batuba préparé bisexe parlons français parce qu'il y a peut-être français ils a déficité Montrez vos biceps Or quand on parle de bisexe nous parlons du combat physique la politique est un combat des cerveaux s'il est fait pour le cerveau c'est un combat la masse c'est un combat c'est un combat c'est un combat c'est un combat la politique est fait pour un raisonnement pour des idées ce n'est pas pour des bisex or quand vous parlez de bisexe vous êtes dans une autre visée or au moment où nous vous parlons il y a eu une réunion qui s'est tenue la nuit à Poeto où le bureau de monsieur Soriano Nissim Marias Daniano que vous appelez ce Katumbi a raconté le général dissident qui était collaborateur de chez Donkyungu où il y a la branche on appelle le général autoproclamé Maccabé les gens l'ont vu sortir à Réunion chez Katumbi or Maccabé et Kiungu Gedeon sont des personnages qui insécurisent la région de l'ex-province du Katanga aujourd'hui quand vous parlez de bisexe vous touchez à la sécurité de l'état vous touchez à la sécurité de l'état et bien vous allez raconter l'armée ici je paraphrase le président Kibwe Katanga je dis merci président Kibwe et de King Zobrata King Zobrata ce sont ses phrases ce n'est pas mes phrases je cite Zobrata il dit ça c'est Zobrata où il y a Koufa à Katumbi ni Niyama Koufa à Kongo ne mourait pas pour un individu moi ici quand je me bats je me bats pour mon pays et le pays a un président aujourd'hui c'est lui qui représente l'état et je le soutiens je ne me bats pas pour un individu pour celui qui va oser il trouve l'armée sur son chemin et il regrettera d'être aimé et d'avoir accompagné un sujet étranger dans une aventure d'insécurité la population la sirété de l'état c'est aussi qu'au kamata batu nabaitini nabango pour massacrer comme au massacre les Kassanen de manière ciblée dans la bande ou dans la bande ou dans la bande ou dans la bande ou dans la bande tout ça par la mulisse de Mese Katumbi qui l'entête des commandités et c'est le général Makabe qui fait ses opérations là le général dit qu'à peine est clair toutes ces différentes fermes qu'il y a au Katanga il y a énormément d'armes à Kassobwe il y a énormément d'armes oui il y a énormément c'est le commerce qu'il faisait toute sa vie je vous ai déjà dit que Mese Katumbi est un acteur clé il y a Afdel vendeur il était fournisseur 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 puisqu'il ne vendait pas il donnait il y trouvait où c'était un fournisseur vendeur et fournisseur différents il vendait au bout du tir dans le magasin il y a un magasin il y a un magasin il y a un magasin mais il y a un magasin il y a un magasin il y a un magasin pour contener tout le monde il y a un magasin un magasin et je vous ai déjà expliqué le contexte est-ce que il y a un marchandise qui est dans Zambi Il y a des factures qui sont en France qui sont en France qui sont en France. En échange de cette facture, il y a un gouverneur de Chabat. Bon, les quatre ans, nous avons dit que les étrangers qui sont en France, la province où ils sont en France, où ils ont pu l'économie en Congo, ils sont en étrangers. Il y a un exil qui est en Zambie. Et c'est parmi des dossiers où le gouvernement zambien, en saisissant la RDC, nous avons bloqué les marchandises en haut et pour l'argent d'un sujet zambien, qu'on appelle alias Soriano Nissim Danyan. Un enfant qui n'a jamais eu la photo de son père où il y a eu un bâle de Vandiboy. Il n'y a aucune photo de son père, il n'y a aucune photo de son père, mais quand j'ai fait une femme, il y a toujours des problèmes du coufre dans son père. Il y a toujours des problèmes du coufre dans sa vie. Il y a toujours des problèmes du coufre dans son père. Ah, peut-être. Le coufre populaire a pas beaucoup de choses. Si il y a un bon quartier de coufre, il y a un honte de pied, il y a toujours des problèmes de foufra. Il était un moment où vous avez appris les enfants, les gens disent que l'arrêt de la cour constitutionnelle ça c'est l'avocat du chef de l'état qui parle notez pour vous et que vous reteniez ça l'arrêt de la cour constitutionnelle l'arrêt de la cour constitutionnelle c'est un arrêt qui juge la légalité et la conformité de candidats présidents de la république dont même la requête de noël chani ce n'était pas une requête à la recherche ou à la confirmation des nationalités non les droits à ces différentes matières et quand le juge électoral siège il ne traite que des questions qui sont liées aux élections cet arrêt n'a jamais dit mis dans l'argument que Moïse Katoumbi est congolais l'arrêt a dit seulement que la requête que vous nous avez donnée nous la recevons mais nous trouvons qu'elle n'est pas fondée c'est ça l'arrêt c'est ça les dispositifs de l'arrêt et en droit quand on dit que on a un arrêt on dit que telle requête est recevable mais non fondée ça veut dire les éléments de preuve oui qu'indiqui qu'accompagné requérant n'ont pas été suffisant de manière à convaincre le juge pour qu'asseoir conviction naïe en lui donnant le moyen de se prononcer quant à la demande la demande était sur l'inconformité ou la conformité de la candidature de ceux qui couraient et l'arrêt n'était pas encore en train de trancher qui est congolais qui ne l'est pas jusqu'à ce jour je dis aux autres que celui-ci reste toujours poursuivable devant le juge de famille qu'on appelle tripé et une action misclée avec des éléments détaillés costauds l'attendre devant le juge de paix ça c'est la notion maintenant des nationalités puisque c'est celui qui tranche le code de la famille c'est le juge de paix ce n'est pas le juge constitutionnel et devant celui-ci on peut lui apporter le passeport italien le passeport zambien et d'autres documents et afférents par exemple vous avez suivi même à une émission des deux actes de naissance de moïskatoumbi dans les différents lieux dans la même date avec différents noms mais les actes de naissance on a appelé certificat de naissance on peut comprendre comment un enfant peut être né dans les deux endroits le même jour entre temps azale il passe à terre c'est qu'il ya la fausseté quelque part même si dans le document déposé il ya un faux n'étant pas le juge complétant pour connaître des infractions des faux en écriture ou son usage la cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer cette matière déterronome chapitre 17 verset 15 j'aime beaucoup la bible et je vous dis je préfère lire la bible et vous amener dans ce verset là de déterronome où il ya la banne à israël oh la la donnez moi une seconde déterronome 17 verset 15 albis vous choisirez du millier de vos frères la personne qui va régner sur vous ou qui vous dirigeront et katoumi n'est pas parmi nos parmi nos frères non katoumi n'est pas notre frère il ne laissera jamais il a dit dans son message j'ai besoin ajouté j'en ajoute et vous ne choisirez pas un étranger c'est une loi nalobin a eu un arrêt ou anna et la cour constitutionnelle n'a pas tranché la question des nationalités d'où les débats demeure aucun congolais de souche ne peut choisir un messier qui a une femme d'un pays qui en paye comme vous avez parlé d'anvirouga une femme d'origine rwandaise d'une femme dont le bel famille qui vient donc du rwanda dans la maison civile du chef de l'état même dans ce propos voyez ce qu'il a fait son adresse récemment le boucher aucune phase de la politique étrangère de cet apprenti aucun mot pour nommer et citer le rwanda dans ce qui nous arrive dans l'est vous étiez étonné d'ailleurs tous à rabadou cgp les produire gims il peut le mettre dans la corée mission même badou kim a entreprise même à pied c'est à colegaliser tippo à l'égaliser à nako l'ouezite nina lumbachite il prenne ses documents et on va les légaliser souvent dans notre ambassade du rwanda de kouna pakindako notarii yango vous trouvez un peu cet ambassade c'est un peu le coeur au congo mais là le coeur sur les richesses du congo et qui détient les papiers belges même du point de vue en mourant on y a混mised au congo et depuis l'hommé pas un macht on l'áb todos qui ne warrantent les problèmes tu ne veux pas enfin il m'ag artistic outil arriver que quand même on y a stegang et qui appartent les dirigeux au salmon par la использ ziet s'il est commeộc se fait ce sym Gorée non mais on se dit qu'on n'ha pas d'appriquer des gens qui ont entrons hommé la justice ne le dernier 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 então tafame et qui Pelée mon amusawgers ne lui donnera des mensnicaux tu es maudit il est maudit ça c'est vrai on vote des pères et des mères pour un bar essayez ouais message très impressionnant Moïse Katoumi a fait un français raffiné il a parlé devant le prompteur laissez-moi terminer la question il a parlé il a parlé il a remercié la communauté internationale de son implication pour la candidature de la valider il est le premier à l'RDC quelqu'un qui a remercié la communauté internationale pour la candidature de la valider ah oui il n'a pas condamné le Rwanda ni moins M23 ah Katoumi il a le rêve de Mouze Laurent Désiré Kambia Katoumi a le rêve de Lomumba il a le rêve de Mobutu et de Kassavobu mais il n'a pas le rêve de Joseph Kabila son père génitaire Katoumi n'a pas le rêve de Kabila il n'a pas le rêve de Kassavobu il n'a pas le rêve de Kassavobu il n'a pas le rêve de Kassavobu puisque d'après mes sources Kabila soutient la candidature de Katoumi oui alors qu'il n'a pas donner l'impression il faut faire comme si je les appelle je les appelle bien sûr deux bon peut-être puisqu'il n'a pas fait l'université je crois qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas au moins est-ce qu'il y a des choses qu'il y a un plage je préfère analyser je cite scientifiquement je le rêve qui a rêvé qui a cité tous ces noms avant lui c'est Matata il dit tout à l'Asie il ne faut pas dire qu'il n'a pas il faut tricher il faut tricher du discours à Matata il va dire du discours à Matata rêve au Matata il faut rêver ce qu'il n'a pas rêvé entre eux dans Matata qui a rêvé qui à ce moment-là on sait qu'il va arriver avant de me connaître vous voyez qu'on l'a appelé plage 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 ils ont né de créer un concept par lui-même qu'a tout dit incapable de raisonner avec un retard crozonomique de raisonnement ces chromosomes ont un retard systématique et ils ne voient que ce que les autres ont fait et ils tentent de s'en approprier deux il veut dire qu'elles sont tous les tralala il ne les a pas vies il remercie ceux qui l'envoient diriger le Congo la communauté internationale bon je ne sais pas à l'attendre dire la communauté internationale c'est quoi d'après Katoumi c'est qui la communauté internationale où est le pays où on trouve la communauté internationale c'est un jargon simérique puisque qui dit la communauté des nations nous faisons aussi partie comme l'état congolais nous faisons partie de la communauté internationale à tant qu'RDC puisque nous sommes membres des nations unies et à tant que communauté et nous sommes des dents il parle de la France des Etats-Unis puisqu'il était parti au département d'état mais il semblerait qu'il n'a jamais été reçu là-bas parce qu'on va discuter quoi dans quelle langue on va aller pour discuter Katoumi remercie la communauté internationale qui s'est impliquée pour sa candidature soit validée soit validée donc les congolais comprennent maintenant que M. Katoumi est le candidat de la communauté internationale lui-même sait là où se trouve la communauté internationale nous on ne connait pas ce monsieur ne vient pas pour les congolais et il ne sera pas là pour vous c'est lui s'il arrivait pour être le liquidateur de l'état congolais c'est lui qui est venu liquider maintenant le Congo aux colons et aux petits-enfants de la traite négrière de la colonisation et les impérialistes sous une autre forme et ses petits-fils de blanc est venu pour accomplir le sale besogne que ses grands-parents n'ont pas terminé en Afrique si congolais est congolais et qu'il peut voir ses petits-fils de blanc et les voter tu es maudit avant même que la malédiction ravage ton foyer et ta famille ses petits-fils de blanc nous devons lui montrer que le Congo a des enfants le 20 décembre aller lui dire non à ne pas les voter ni les regarder vous savez dans la vie vous savez dans la vie vous imaginez que vous avez tout le monde pour que vous un petit-fils il y a un damé 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 qui ne va pas disparaître et Katoumbi dans ses discours il a répété phrase après phrase je crois qu'il a lit le programme du chef de l'état de 2018 les 18 piliers du chef de l'état qui était le contrat social qu'il y a proposé aux Congolais 18 piliers et il a répété mot par mot tout ce que Félix Tshisekedi a élaboré dans son programme et ce qu'il est en train d'être fait je vous cite un aspect il dit je vais faire de l'armée une armée républicaine une armée forte capable et dissuasive en réalité ce chimérique dans la pratique ça veut dire quoi Tshisekedi vient il trouve une armée brassée corrompue businessman inféodée au dictat du Rwanda une armée qui devait travailler pour l'état mais qui travaillait au sol de l'individu qu'on appelait le Kabila un il connaît ce qui a faiblissé l'armée c'est le civil dans la 4e armée brassage dans le mixage dans l'ancien combattant il crée première réalisation dans la 4e armée il crée la loi il y a habilité il y a FRDC bien sûr il y a FRDC depuis 1960 l'autonomie financière il y a budget de la défense budget de la défense c'est la généralité comme il peut il y a FRDC à élaborer le budget il y a formation il y a stage il y a nini comme une entité en part comme ça fonctionne au pentagone donc il y a un budget du pentagone qui n'est pas le ministère il y a défense mais qui est l'état majeur général de FRDC la loi il y a habilitation FRDC 2 le parlement n'a pas une résolution ni brassage ni mixage il y a 4 FRDC il y a une entité qui va te faire annoncer qu'il y a une formation qui va te faire 3 à créer une unité des réservistes en république démocratique du Congo ça n'a jamais existé et celui qui est en votre plateau qui est réserviste qualifié à titre pourquoi réserviste j'ai servi dans l'armée je suis un acteur politique toutes les notions militaires dans ma tête je peux toujours être utile à tout moment que l'armée a besoin de moi et ça ne se fait pas automatique il y a des identifications ou les restes et les corps des réservistes là c'est une nouvelle bombe qui surprend le monde et le Ouassouk à 5 ans 50 000 militaires formés par Félix Tshisekedi pendant 18 ans on n'a pas atteint les nombres pareils on a vérifié les annales de 18 ans soit 12 à 10 000 militaires qui étaient seulement formés pendant le cours de 18 ans mais à 5 ans quelqu'un atteint 50 000 et il y a encore pendant que je vous parle 16 800 militaires en cours de formation dans le centre de formation très bien donc à ce titre là il est en train de transformer l'armée une armée républicaine force dissuasive compétitive capable de sécuriser la frontière comme il se doit donc celui-ci il ne sait même pas Olivier m'a Sa père a dit qu'il n'y a pas de traiter le prompteur. A encore une fois, elle a dit que le Promettre est bien. Il n'y a pas de traiter le prompteur. Mais il ne veut pas de traiter les lecteurs. Parce qu'il est en tweet, on a dit que c'est le point. Il est en voice. Il n'y a pas de commentaire. Oui, c'est mon père. C'est moi, nous avons eu un emprunt de la entretien à l'abîche. Je l'ai dit que je n'ai pas fait. Ce n'est pas le nom que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est le nom que j'ai fait. Je n'ai pas fait le nom que j'ai fait la vidéo. Merci.